et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur symphony of war pour qu'on termine notre petite bataille qu'on avait commencé pour et ben essayer de dompter les sayonari donc bon c'est pas forcément très très sympathique mais c'est pas grave on est on est là pour gagner n'est ce pas alors on va d'abord s'occuper du haut j'aimerais bien notamment gérer cette escouade là avec broodaf parce que plus il tue des gens plus il invoque des morts vivants n'est ce pas on va même se mettre en agressif parce qu'on n'a pas peur c'est parti voilà on a pulvérisé la jauge de mort là c'est parfait mais voilà un début ma foi fort efficace tu peux aller jusque là bas il faut qu'on gère celle là qui est toute neuve également on a l'isandre qui peut bouger jusque là on pourra s'occuper de ça l'isandre en vrai c'est pas si mal est ce qu'ils accepterait de se rendre oui parfait on prend faut les améliorer un petit peu tous ces gens là on pourra pas tous les tuer on n'est pas assez nombreux mais bon cette unité là est quasiment morte j'ai bien envie de m'occuper plutôt des des fusillés non ils se rendront pas ils sont trop ils ont encore leur leader ils sont trop énervé la langue de voir c'est les faire à la main voilà on va tirer dessus et on soigne un peu parfait et donc kaiser tu dois t'occuper de ça on y va en agressif on a on a des gens qui vont quand même souffrir face aux tirs mais c'est pas grave on va peut-être beaucoup souffrir avec les 50% de dégâts en plus et 35% de dégâts en plus ça va deuxième deuxième ligne allez ah zut le petit con qui a survécu là bon ils sont pas morts mais ça va et en fait j'ai l'impression que du coup au niveau morts vivants on invoque quand ils disent qu'on invoque des nouveaux morts vivants c'est qu'on renforce les escouades existantes donc si on veut remplir de morts vivants il va falloir utiliser nos masques nos masques là alors ici la question est est-ce que on charge dans le tas par là ou est-ce qu'on s'occupe d'abord de ça s'occuper de ça me paraît être intéressant on va balancer une petite météore on va là dessus l'idéal ça serait qu'on se débarrasse de cette escouade il faudrait que le ref en fait on puisse le ressusciter et qu'après il aille prendre ça donc on va peut-être le jouer tout à la fin peut-être jouer le sing tout à la fin essayer de dégager tout ce chemin là on va leur mettre une petite terreur ok là on a du secoué du coup juste nous on est secoué aussi donc c'est pas ça qui va changer grand chose et on peut pas passer là parce que oui il y a celle là qui bloque alors du coup Gaelden est-ce que tu serais à même de nous faire tomber ça avec ton 6800 peut-être ok ça va tomber parfait Gaelden qui fait le taf il a des unités bien avancées même si son escouade est petite c'est pas des piu piu ok ensuite ça c'est un peu mort ça c'est en pleine forme là le moral a un peu chambranlé mais vu qu'ils ont quand même pas mal combattu pas tant que ça je pense que là on va changer de direction on va aller par là toi tu peux aller jusqu'où jusque là également ok on va temporiser un petit peu pour aller s'occuper de de détruire cette zone qui est quand même assez énervé ah le soin ah le mec là il tient la ligne hein saloperie je m'attendais pas à ça je pensais qu'il allait tomber mais c'est vrai que 330 PV ça se sent hein c'est pas grave on les affaiblis au moins pour qu'ils puissent pas vraiment réattaquer allez parfait on a éliminé une soigneuse protection supplémentaire hop là bon en cas de besoin ils se rendront ça c'est déjà ça du coup ici il faut quelqu'un qui soit capable de les nettoyer d'en nettoyer au moins une pour faire un peu de place ce serait bien acta ouais acta pourquoi pas tu viens ici éventuellement si tu vois te débarrasser de ça voilà on pourrait se faire se rendre enfin on pourrait faire passer le signe peut-être tu peux reculer d'ailleurs voilà parfait on est là ressusciter c'est gratuit ça c'est un temple de donneur ou pas ? oui c'est un temple de donneur ça donc on va pouvoir faire un petit peu de ressuscitation n'est-ce pas et là on élimine cette escouade on a pas les deux attaques des armes à feu c'est vraiment la boulette ça parfait l'attaque supplémentaire a fait le taf quand même du coup lui ah il peut pas les capturer il est ralenti par les mecs qui sont sur le chemin toi on va te mettre là alors comment on pourrait jouer ça du coup toi on pourrait reculer alors normalement j'ai pris une tech qui fait que si on est à trois cases des bâtiments on est soigné donc on va essayer vous savez qui je suis ? ça m'embête de reculer avec elle mais on peut pas aller récupérer des trucs brisés pour le moment restez fort tout le monde ici si je me mets là je peux attaquer ici 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 on va attaquer là et requineton ouais très bien et toi ? une petite action supplémentaire parfait ça c'est bon ça et du coup on va pouvoir aller là alors je fais un petit point, là c'est full là c'est potentiellement en train de céder chance moyenne on va pas leur laisser de chance de faire chier on va faire un Wieselmeneur ici parfait le meneur est tombé, le moral s'est complètement cassé la figure ça c'est cool ah dommage là ils sont costauds les samouraïs mine de rien un gros potentiel kenton effectivement ça a l'air tout à fait sympathique il faut être prêt rascuja mon cher rascuja tu pourrais faire tomber cela je pense est-ce qu'ils accepteraient de se rendre face à toi ? non pas de reddition on va les éliminer à l'ancienne du coup voilà ça leur apprendra on se permet de prendre une attaque mais en échange si on les tue en fait ils ont une probabilité de se rendre une nouvelle chance de se rendre donc c'est plutôt intéressant et Béatrix 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 je pense que je vais te mettre là et on va essayer de te soigner un peu voilà c'est pas que c'est que tu t'éloignes pas trop quant à toi si je t'envoie chargé là tu vas vraiment être dans le mal par contre donc euh c'est peut-être pas l'idée du siècle je pourrais te téléporter pour que tu ailles t'occuper un peu plus de ces gens là par contre genre de lui là ça me va plutôt bien ça ah mais non mais t'as quand même pas la force ah merde t'as quand même pas le mouvement même pour aller là là je pensais qu'il pourrait aller là au moins zut ça c'est dommage ça eux ils peuvent se déplacer ouais de là à là donc ils pourront de toute façon ou que je l'attaque ils pourront tirer à la limite je peux me mettre à pas à portée d'eux mais eux vont de toute façon venir m'emmerder si je me mêle là je prends un tir et une attaque on va voir si on peut résister à ça et enfin ici alors lui il est brisé ça serait parfait pour Jessymond Toi t'as libérateur donc déjà tu peux capturer ça comme ça c'est fait en plus là on a un volant il pourrait aller chercher ça en fait il pourrait même aller chercher ça on va faire un eux ils ont potentiellement de l'esquive donc on va les on va les viser précisément ils ont résisté plus que ce que je m'attendais mais il y avait personne au centre donc les attaques se dispersent avec les dragons c'est un peu dommage alors du coup là on peut charger on peut faire se rendre celui là voilà parfait et après on recule oh on a débloqué un libérateur tiens sympa ça toi tu peux venir ici plutôt pour gagner de la place tu le fais se rendre voilà ah elle a gagné un peu de mentorat parfait et une guérison perfectionnée bah nickel et il nous reste deux personnes pour aller s'occuper de ces deux là ah lui il est brisé alors attendez lui il est brisé lui il a peur ah bah fantastique euh du coup ce qu'on va faire c'est que là on va aller mettre une reddition forcée ici après on peut se déplacer du coup on peut se coller là comme ça ça lui baisse encore plus le moral et là il est automatiquement brisé avec trois personnes autour de lui ça fait des gros malus au moral et il se rend parfait on a joué tout le monde voilà en avant défends toi mais il s'est mis à distance on peut pas riposter on est d'accord ok ça devrait aller ils se font du soin malheureusement mais bon ah ils sont encore en pleine forme attention ça peut être désagréable on en a désarmé un c'est cool deuxième attaque c'est pas dégueu petite action supplémentaire cadeau c'est vraiment pas dégueu du coup ça fait bien plaisir ça alors elle et à moins que ça esquive un peu peut-être non ah c'est vrai qu'elle est peu attaquée derrière j'ai oublié bon ça fait un trou pour qu'une escouade supplémentaire vienne l'engager mais normalement il reste je crois une escouade peut-être encore fonctionnelle enfin full des bottes de marcheurs de feu tiens donc oh l'attaque l'autre bout du monde quoi c'est pas cool voilà alors là comme prévu on va se prendre un tir nos armures voilà vont faire le taf et après par contre il y a une cavalerie qui devra nous charger qui va être un petit peu plus désagréable à encaisser ah non il nous tire dessus ok intéressant va falloir qu'on envoie du renfort pour faire tomber ce petit fortin là ohlala c'est l'assaut sur les morts vivants de Broodaf ouais donc c'est bien ça on n'en invoque pas des nouveaux pour se remplir en fait il faut vraiment qu'on ait de base nos morts vivants on gagne des marques du ressuscité en fait je pense qu'on te la jauge est pleine là et après faut qu'on les utilise pour se remplir de morts vivants parce qu'on n'en invoque pas des nouveaux en fait on remplit nos troupes avec la la marge de mort là voilà c'est ça on en réinvoque là très bien très bien faudrait que je regarde si on peut leur mettre des compétences il lui en veut la Broodaf ça y est ok alors ici qu'est-ce qu'on peut aller chercher aller chercher un coffre là et un coffre là on y va ou un sincrédo ça c'est le bon sens et un puissance des arcanes on va faire se rendre celui-là et après on va pouvoir revenir aux choses sérieuses Kaiser on a besoin de toi là-bas pour faire tomber les murs ici j'ai pas fait gaffe si on avait été soignés du coup mais je peux me replier éventuellement pour faire sortir quelqu'un d'autre hop alors Barnabas pas trop Stéphane pourquoi pas on peut faire sortir Nardinus Nardinus c'est pas mal Nardinus on va aller jouer un peu avec eux là à cette distance il y a qu'eux qui peuvent attaquer mais c'est pas grave un deuxième tour bah écoutez on va prendre la petite montagne et on y va avec nos lanciers parfait ça c'est bien ça alors quelles sont nos possibilités on peut aller attaquer ici alors avant on peut lancer un petit pouvoir peut-être une petite terreur là pour mettre un malus sur ces trois là on a la téléportation également mais on en profitera peut-être pour amener quelqu'un d'autre genre genre Akta quoi qu'Akta il peut aller jusque là-bas vas-y fait se rendre cela nickel on va se mettre là pour le moment on verra mais on fera peut-être avancer Kaiser à la fin du tour si on a pas trouvé quoi faire avec la téléportation d'ailleurs non on va le faire tout de suite comme ça il va commencer à se recharger parce que ça sera pratique qu'on l'ait par là lui commande-moi genre Omir on peut attaquer ici du coup on va faire une attaque normale ah non c'est du lancier c'est peut-être pas idéal est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui peut le faire ? non non donc vas-y une attaque normale sur eux c'est du lancier de base on a quand même du chevalier au moins qu'on fasse un peu mal ça va les 21 de dégâts on encaisse oui ça va sachant qu'en plus ils avaient un bonus de défense ça va on va pas se flindre je pense qu'on va rester là du coup ça s'est tellement bien passé on va pas s'emmerder donc Zmoï 6 tu vas aller ici est-ce que tu peux attaquer ça dans le bas des murs ? j'ai peur qu'il y ait que la sorcière qui attaque ça m'embête un peu on va tenter on va voir s'il y a que la sorcière qui attaque ouais c'est ça quoi que non même pas ok elle peut pas attaquer en bas des murs mais par contre les 3 autres là ils peuvent ouf ça ça a piqué ça et lui c'est pareil il peut attaquer avec son arbalète mais pas avec son épée par contre le behemoth il s'en branle il monte les murs lui c'est plutôt cool ça ça veut dire qu'on pourrait prendre un deuxième tour sur toi et aller faire la même là-haut techniquement ça s'est un petit peu moins bien passé la sorcière elle a souffert là on va demander à Jaromir d'encaisser les attaques et ici du coup ici 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 toi tu veux faire se rendre ce personnage là voilà un savre de flamme ça c'est sympathique ici ah il veut pas se rendre lui il nous faut une attaque on va le faire en vizelmeneur pour éviter les esquives ah c'est vrai c'est lui qui avait résisté devant là pour protéger ses copains derrière Gaëlden tu manques de précision je trouve sur tes sorts là à chaque fois tu lances ton sort sur la ligne à la con il va falloir améliorer ça mon cher c'est à l'interview c'est à l'interview de la moitié et on va envoyer l'Ecador nettoyer le reste donc toi tu peux charger ici vas-y on va faire une attaque normale pour pas sacrifier notre propre esquive On a pu poutrer les soigneurs, ça c'est cool Dommage, on a glissé sur son armure C'est pas si mal, eux ils sont tous les deux frais Il faut faire gaffe à ce qu'on fait du coup Abigail, on a le signe ici, il est un peu coincé le signe Le signe, il peut juste aller là Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va forcer à se rendre Voilà Là on est à portée d'Isaac, mais c'est pas non plus grave On va mettre une petite météore ici Pour les affaiblir un chouïa avant de charler dans le tas Donc on a une unité, est-ce qu'on peut, merde, est-ce qu'on peut l'atteindre avec Abigail ? Ouais, celle qui est bien en groupe là On va y aller à coup de dragon Ça devrait les calmer un peu Wouah, on a tellement raté Ah j'aurais dû faire un visé le meneur, bon on leur a fait mal quand même Moins que ce que j'aurais aimé Et donc Raskoja, tu t'occupes de lui du coup Là pour le coup on va faire un visé le meneur pour éviter les esquives Ok, intéressant Il y avait moyen d'être peut-être un peu plus optimal, mais bon On va se dire que c'est pas si mal Très bien, donc ici c'est fait Ici c'est pas joué Ici c'est joué Donc là Il nous faut quelqu'un avec libérateur pour aller prendre ça Capturer et revenir Voilà, tu viens là, tu captures de nouveau Vraiment ça leur donne pas un tour Ça aurait été un peu abusé en même temps Bison, ouais, toi tu vas aller ici capturer ça Ah mais en fait je suis en train de me dire on peut pas passer là Ah on peut pas passer là, quel enfer Ok, bah du coup tu vas capturer ça Et après il va falloir faire demi-tour Donc toi tu fais demi-tour Guérir, pas la peine Ici on va se mettre là avec lui On va voir ce qu'on arrive à faire On va y aller en agressif Là on est plus à la patience C'est pas mal C'est pas mal, c'est pas mal Et du coup Ah on va pouvoir téléporter de l'autre côté On a une téléportation Donc on va peut-être téléporter un General Bison Ou un Bradzeff de ce côté là Avec le renfort d'Azuros là En attendant là On les force à se rendre Et on est pas mal On est pas mal On est pas mal Pas de surprise Il se met à l'autre bout du monde pour nous attaquer C'est pas ça qui va nous coincer Et ouais on peut riposter cette fois les gars Mine de rien on est pas complètement à poil Par contre ils nous usent petit à petit C'est le principe des archers Notamment le petit Piu Piu là en bas C'est cool c'est cool Ah ça commence à être un petit peu plus désagréable Notre défenseur va encaisser Non il a pas encaisser Ça c'est plus problématique Ooooooh les coups critiques Waouh Alors les squads qui survient mais genre à rien du tout quoi Et les cavaleries ont pas joué encore Donc il y a des bonnes chances que les cavaleries tapent dessus Ah je m'attendais pas à la série de coups critiques à l'avant Mais bon bah c'est des coups critiques On peut pas vraiment s'y attendre On me dirait Mauvais choix mon gars D'attaquer celle qui a la plus grosse résistance magique Un petit 1 de dégâts Ok ça c'est pour Abigail Ça va Ouais ouais là ça va être la fin Bon on a perdu une escouade Désagréable mais pas insurmontable Du coup on peut en sortir une autre On peut sortir Stéphane On peut sentir Santos Ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti Bref ils sont pas encore très frais Cloque le coupe-gorge éventuellement On va sortir Santos Tiens ça fait longtemps Alors ici On avance On va pas avoir besoin de lui pour faire tomber les murs je pense Donc pas la peine de s'embêter On va ici On attaque Non lui il est brisé On attaque lui Voilà les lanciers qui font le taf Ensuite deuxième charge Pas si mal Bon le leader a survécu C'est un peu dommage Ça fait quand même le taf Oh bah un deuxième tour Est-ce qu'ils se rendent ? Non ils se rendent pas eux Par contre ils vont se rendre Voilà nickel Le pouvoir du deuxième tour est quand même hyper fort On va pas se mentir Elles peuvent se déplacer Donc attention à ce qu'on fait Ici on va faire le tour pour les attaquer pas en bas des murs Et là d'un coup ça va pas être la même Et ouais quand il y a Mawa qui vient taper Ça déconne moins Alors si je vais là Je me prends un assaut Mais un assaut c'est acceptable Est-ce qu'il accepte de se rendre ? Ouais voilà parfait Bah tu vas rester là Et ici du coup si je veux le forcer à se rendre Il faut que je me mette là Ce qui est un peu chiant Mais on va pouvoir se déplacer après Ça devrait pas non plus être insurmontable Voilà on se met là En renfort Alors à nous On va jusqu'ici On fait une attaque Visez le meneur peut-être Ouais je pense que ça se prend C'est mon buscade en plus Parfait Allez Tuez-le Ça c'est fait On souffle quand même Le temple de Donard va faire plaisir par où il passe Il y a beaucoup de monde là Béatrix Ma chère Béatrix Qu'est-ce qu'on va te faire attaquer ? On va te faire attaquer ça Hop Vu qu'ils sont un petit peu endommagés Les dégâts supplémentaires vont être tout à fait intéressants Nickel Allez si on pouvait tuer l'archer Derrière ils se rendent Non dommage Tomache Tomache Mais bon Ils feront pas grand chose Ils sont brisés Ils sont pas brisés Ils ont peur On va envoyer le signe Nettoyer un petit peu Des escouades Peut-être celle-là Qui est la plus lointaine Ouh le leader Qui s'est fait Fusiller là Au sens propre du terme Ah je m'en veux tellement De ne pas avoir pris la tech Sérieux On nous pénalise Ça nous pénalise Là on peut éventuellement les faire tomber lui Parfait Une victoire pour Gaelden Ça c'est cool Est-ce qu'on commence à être à portée de ceux-là De lui Oui Là non Là non Là oui Là non Ok On va se prendre quelques tirs éventuellement Mais ça devrait être acceptable Alors Rascoudja Il faut que tu te débarrasses de ceux-là S'il te plaît Il y a un peu trop de soin Dans son escouade d'ailleurs Là qu'on augmente le DPS Si on peut Ouais t'as fait tomber le leader Mais c'est pas non plus ouf Bon du coup toi Est-ce que je te fais Forcer quelqu'un à se rendre Alors ce qu'on peut faire déjà C'est un petit truc comme ça Comme ça Ceux qui sont Voilà Ils vont être vraiment dans le mal Là ils sont brisés Là ils sont secoués On va faire se rendre Ceux-là Hop Ça fait une escouade quasi pleine de moins C'est plutôt propre Il y a encore beaucoup de monde sur le champ de bataille Mais bon Ici C'est pas mal Ils sont hors de portée On va avancer avec Elle Dans la pampa Ici on a tout pris Pour le TP Il ne faudrait mieux pas envoyer Bradsev de l'autre côté Vu qu'il a libérateur Tout à fait C'est pour ça que je le garde pour le moment Je voulais l'utiliser dans cette zone là Et soit Célestin Soit Bradsev Mais vu le monde qu'il y a Plus probablement Bradsev Je sens qu'on a le dragon aussi Qui peut passer Vu qu'il vole Mais je sais pas s'il est pas trop loin Ouais Je peux pas le TP directement Donc il va falloir que j'utilise un tour C'est dommage Ce que du coup je vais faire C'est que je pense que je vais me placer là Qui a une guérison valable Ouais On peut se soigner avant de se TP Galios il apprécie quand il est en pleine forme Avant de combattre Et du coup On va se TP Ici Et on va se donner un tour de plus Je pense Toi tu vas aller là Parce qu'on va TP aussi Toi tu remontes Tout ça c'est capturé Et on va donner un tour de plus Alors une petite bénédiction On va envoyer Un petit météore là Pour affaiblir un peu tout ça Et on va essayer de faire tomber Plutôt les tireurs là Allez à vous Pas mal Première charge plutôt efficace Allez Ça c'est fait Une escouade en moins On va se replier là Alors du coup Ici on va sans doute souffrir un petit peu Là ça devra aller Ici il faut qu'on revienne là Il est rapide Broodaf Elle aussi maintenant Elle est hyper rapide On va essayer d'aller vers la route Est-ce qu'on peut pas On va mettre l'exemplaire sur lui Je pense C'est risqué Parce que si on perd le signe On perd la bataille Mais je le vois pas Comment il peut tomber face à ça Histoire avec les 50% de dégâts En moins Et nous c'est Hussar en fuite Franchement pas mal Carrément pas mal Le petit tanking dans la mine Qui est bien efficace Alors là on va devoir encaisser Je pense qu'on n'a rien Pour riposter à distance Non on n'a rien Et on est dans la mine Réalement ça nous protège du malus du désert La mine On est considéré comme protégé Allez A nous maintenant de riposter Voilà C'est ça qu'on veut Alors on va se prendre Il y a pas mal d'assauts à subir Ils sont quand même nombreux On voit des mecs qui sont plutôt bien exposés Pas d'action supplémentaire Non Il survivra Pour cette fois Là on avait vu qu'on était à portée Ah les enfoirés Ils ont fait tomber Gaelden Ça c'est pas cool C'est le problème des tirs Il touche un peu tout C'est pas grave Il y a un temple de Donard pas loin Et puis il y a le cygne On va pouvoir le faire revenir à la vie Ça y est on se calme Ah non il y a encore là Elles sont efficaces elles mine de rien Même contre les armures Ça y est bon Petit à petit Ça se gère Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah Ok Je me disais bien que ça serait pas aussi simple Donc là peut-être qu'on va se replier On a quoi ? Un peu près ? Non pas tout à fait les mêmes combinaisons qu'avant Mais il y a de quoi s'énerver quand même On rentre dans le tas ? Allez on rentre dans le tas C'est parti Je pense qu'on va même y aller en agressif Bonjour Ah la violence C'est abusé Non seulement ils ont aligné Mais en plus on est encore mieux soigné Que avant la bataille Toi tu peux aller là Toi tu peux aller ici On va aller titiller un peu Alors non Avec toi t'es plutôt magique On va aller titiller là Visée de meneur Non ça va pas esquiver ça On va faire une attaque normale Non allez on y va en agressif Avec ce flanc là De toute façon s'ils nous butent nos unités On peut en ressortir de notre capitale Même si elle commence à être un petit peu On n'a plus grand chose à déployer La donnée chrononcien c'est un petit peu trop On va peut-être faire une escouade spéciale pour Ardarine Allez pareil Là on y va en agressif Avec nos fusillés Un peu plus résistant Ils sont du soin Il faudrait quand même que je t'améliore un peu C'est probablement lui Qui va se prendre les attaques Il y a des bonnes chances en tout cas On va les affaiblir un peu Avec une petite météore Et eux ils vont tenir là Tranquillement Alors ici Où on en est On avance Pas des guérisons à faire Non Toi Va t'occuper d'eux Voilà On se soigne un peu Ces cadeaux ça fait plaisir Ensuite Toi t'as quelques tireurs Oui c'est pour ça que tu peux attaquer aussi loin On peut se placer pour encaisser une attaque Ici par exemple Elle juste Enfin lui juste derrière Et là On a un petit peu de Jean à soigner Hop là Et on progresse tranquillou Alors Comment ça se passe sur le reste On n'a pas la téléportation Qui n'est pas encore complètement rechargée On va courir Le plus vite possible J'ai simon Elle est juste à portée Pour faire ce rang de ceux là C'est nickel Euh non Pas guérir Capturer Toi tu vas aller là-bas Capturer On va les ignorer Ils vont nous charger On s'en fout On va tout là-bas C'est quand même dommage Il y en a un qui est brisé Allez Au passage On va le faire se rendre Et après On continue notre chemin Comme des gros salauds On va pouvoir le téléporter Byzone On a quasiment rechargé Alors ça C'est pas hyper optimal D'attaquer ça Avec Beatrix Mais c'est tout ce qu'elle peut Avoir à portée Donc On va le faire On va même se mettre En agressif Parce que Je pense pas qu'ils passeront La ligne de défense Oups Ok Bon bah du coup Non Ils passeront pas La ligne de défense C'est acté C'est acté C'est acté Maintenant Les petits enfoirés Alors ici Il faut qu'on ressuscite Gaelden Gaelden On pourrait quand même Aller Mettre Alors on va peut-être Se protéger un peu Des archers Donc on va se mettre Plutôt par là Alors il faut que je puisse Me mettre au contact Alors attendez Si je veux Attaquer Ressusciter Il faut que je me mette Ici Là on va attaquer Avec notre Nos unités Anti-chevaux Ok ça va Ensuite Il faut qu'on se débarrasse De cette unité là Avec quelqu'un d'autre Peut-être Abigail Pourquoi pas Toi Narima T'es un petit peu Dans le mal Donc mettons toi On va dire encore Qu'ils se rendent pas Non ils sont justes Mais Même si je leur lance Le malus là Ils se rendront pas On n'a pas d'esquive Donc on va prendre Visez le meneur Essayer de les Les dépouiller Ça va Ça fait le taf Jean Alastar Jean Alastar Va vite devenir efficace Je pense Et salut Bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Et on attaque On y va en agressif Sur leur mouille Je passe pas longtemps Mais avec grand plaisir Ça fait toujours plaisir De te voir sur les lives Merci beaucoup de passer La première ligne qui a survécu C'est pas cool Du coup il va tanker Notre ami Donc de l'autre côté On peut pas les attaquer Donc ce qu'on va faire C'est que normalement Ah toi tu peux te mettre Ah oui parce que T'attaques tellement loin Avec tes rochers Que tu peux toucher ici Si tu te mets ici Tu peux même toucher Gaëlden de nouveau Ce qu'on va faire C'est qu'on va se mettre là On va guérir Avec nos deux soins Et on va On peut attaquer On peut attaquer qui On peut attaquer Ah on peut attaquer Aussi loin On va essayer de les faire tomber Alors non on voit pas vraiment la fin Ami nous Pour le moment Je pense qu'il y a encore Pas mal à faire On a réussi à faire monter A trouver l'arme L'arme divine de Diana Ce qui fait que Diana Du coup est devenue Une espèce d'énorme Géante badass Mais on a pas On a pas encore Ni trouvé celle de Losing Ni trouvé celle de Beatrix Je crois qu'elle l'a déjà Quand on la récupère Ni trouvé celle de Stéphane Enfin il y a Ouais c'est ça Exactement comme sur les trailers du jeu La espèce d'énorme géante Qui écrase les gens Mais je pense qu'on a pas encore terminé Il est vraiment très très long Et ils ont annoncé Qu'ils commençaient à travailler Sur le 2 Ça y est Ça ça peut esquiver On va mettre un visé de meneur Pour se débarrasser de ça Ouais déjà qu'elle était brutale Maintenant Bah si tu restes assez longtemps Pour le prochain tour Tu la verras peut-être en action Mais elle est Elle est encore plus énervée Ouais Comme je disais C'est devenu L'incarnation De la badassitude Alors Qui j'ai pas joué Ah Gaëlle d'Engine Non Santos Santos Lamus Je t'ai pas joué Toi tu viens par là Mon cher Ah on a pas capturé ça Faut pas oublier Celestin il va le capturer au passage Vu qu'il a libérateur Normalement il devrait se faire attaquer ce tour là Donc tu pourras l'avoir Ok le signe Il est exposé le signe Il faut pas qu'on le perde Mais je suis assez confiant Qu'il devrait pas Pas tomber Le seul truc qui peut vraiment le menacer C'est les fusiller Bah on va voir s'ils osent l'attaquer Ah le signe il est solide et encore Il est juste ressuscité là Il a pas eu son arme à lui Mais oui il est solide Voilà les flèches sur Gaëlle d'Engine encore Ah Gaëlle d'Engine qui retombe Il va falloir faire quelque chose pour Gaëlle d'Engine Il est trop faible face au tireur On va voir s'ils osent attaquer Diana Ou s'ils se concentrent sur quelqu'un d'autre Ou le critique Non ça va Acta qui résiste Par contre t'aurais pu soigner Parce que là si tu te reprends un critique Ça va être juste Ouais ça va Un petit soin de plus Ok c'est pas si mal On a bien résisté Deuxième assaut Aïe Les enfoirés d'esquiff Le focus sur Acta Comment c'est pas gentil Alors Broodaf Bon ça ça va On devrait le défoncer Ah elle est en haut à gauche Liana Elle est juste là Mais visiblement c'est plutôt Broodaf Qui est la cible privilégiée Pour le moment Sachant que Broodaf avec Ardarin Ça y est ils sont nécromants Donc ils sont un peu énervés Il faut qu'on lui mette plus de morts vivants Bon visiblement Ils en veulent plutôt à Broodaf Après dans ce secteur On n'a que des équipes très fortes Donc forcément La moins forte techniquement C'est Broodaf Même si il est hyper fort Alors les fusiliers comme toujours Ils peuvent faire mal Ils nous ont fait tomber quelqu'un Broodaf est exposé Mais on ressuscite nos morts vivants Petit à petit Deuxième équipe de fusillés Ça va piquer Tant qu'ils désintègrent des morts vivants Ça ne me dérange pas honnêtement Par contre ils ont une deuxième attaque Je crois Ah là là Broodaf qui tombe Broodaf qui va devoir se replier Eh à l'usure Ils nous ont quand même Allez Ardarin Je ne lâche rien Bon En fait il y a des renforts Qui arrivent sans discontinuer En haut là Donc Du coup Je verrai Alors Eux ils se sont repliés Derrière les enfoirés Il faudrait donc Qu'on fasse tomber ça Ah je ne peux pas y aller Avec Broodaf Vous êtes sérieux Pourquoi je ne peux pas avancer C'est le bord de la map Donc je ne peux pas avancer Vous déconnez ou quoi ? Sérieusement ? Ah merde Ça c'est très con ça Je ne peux pas avancer Putain Merde Bon Pour la peine Une météore Ah je n'ai pas envie De leur donner l'initiative Ce n'est pas gentil Toi ? Non pas statut De toute façon c'est pareil Même si je l'ai fait se rendre Je ne pourrais pas Je ne pourrais pas aller plus loin Donc tant pis On va se replier C'est un peu con ça Replie toi Ah du coup Tu ne verras pas Diana se battre Pour l'instant Désolé Amino Mais on peut la montrer quand même Elle est un petit peu Un petit peu plus badass qu'avant Et ouais Ils peuvent Ils peuvent J'imagine que c'est considéré comme la zone Où ils peuvent apparaître Donc on ne peut pas y aller Parce que si on était là Il ne pourrait pas apparaître Mais c'est un petit peu con Après là où je l'ai mise Elle va forcément Prendre l'aggro Mais Allez On capture ça Hop Une preuve du mérite Parfait Il va falloir qu'on fasse tomber Ces enfoirés Santos l'amuse Parfait A la portée Santos l'amuse Il est plus efficace Pour les faire se rendre Nickel C'est longtemps qu'on ne l'avait pas sorti Alors il gagne plein de niveaux Ici On va aller faire tomber Avec le signe Je pense On va y aller en agressif Non on va y aller en viser le meneur Pour éviter les esquives Toujours le centurion qui résiste là Ça nous oblige à nous concentrer Sur la première ligne C'est chiant On va passer encore un tour Coincé là Ah peut-être pas Non si Encore un tour Dommage 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 Parce que du coup On est coincé Alors là Je peux peut-être attaquer Non Si je peux attaquer d'ici Ça m'étonnerait que Ça fasse le taf Mais on va quand même tenter Ah dommage Le 9 PV Le 9 PV Qui aurait pu nous ouvrir la porte Là on vole Mais on peut rien faire de plus Merci d'être passé Contamine Bonne fin de journée Ouais là on est coincé On va se mettre par là Est-ce qu'il y en a du soin à faire Pas trop On va se mettre en tas Derrière le pont Faute de mieux Alors elle va se prendre une attaque Probablement Mais c'est pas forcément très grave Ici on va remonter du coup Avec Célestin Pour aller en renfort en haut General Bison Il est un petit peu Derrière Est-ce qu'on a oublié des trucs ? Informations sur la mission Toutes les mines C'est fait Objectif cible S'apturée 12 sur 15 Il reste Ici une ville Ici un temple Là il y a un bazar Qu'il faudrait qu'on aille voir aussi On va ramener Kaiser derrière Finalement Ils se baladent beaucoup Kaiser sur cette map Mais Vu qu'on ne peut pas Les attaquer là S'il faut qu'on se prenne des assauts Sans discontinuer Sans pouvoir les gérer Autant y aller Comme ça Alors ce que je voudrais voir Il faut s'emparer de Fordhacker Donc il ne faut pas qu'on s'en empare Trop vite Mais par contre ce qu'on peut faire C'est voir Ah je ne peux pas lui parler C'est dommage ça J'aurais bien voulu lui parler A elle Ah Ragavi la célèbre maîtresse à l'épée Pose ta dame s'il te plaît Comment as-tu pu servir Ces chiens d'impériaux Narima Tu sers ces veridien n'est-ce pas Et tu as lisé des dizaines De nos frères et soeurs mourir Pour cela je maudis ta lignée Pour mille ans Putain Vu qu'on avait fait Une quête du DLC Avec Avec Jaromir Je me disais peut-être Que si j'amène Jaromir Il y aurait un truc spécial Mais bon C'était assez improbable Mais ça se tentait Et ouais Elles sont capables D'attaquer D'attaquer en premier Quand elles sont en défense Hop On va reculer Donc il faut quand même Qu'on s'occupe des Des petites copines là On va se mettre là On va faire On va viser le meneur Pour éviter les esquives Plutôt Pas mal C'est propre Ok Une de moi On est à portée d'elle Ouais on est à portée d'elle C'est pas hyper grave Nordinus pareil Affaibli ça Hop Ok Il en reste une qui survit Mais rien de fou Petite action supplémentaire Parfait Ça c'est nickel On a un tour de plus Bah plutôt cool Est-ce qu'on va aller titiller un peu Allez on va aller la titiller un peu On les a déjà bien affaibli Ouf Ça c'était méchant ça 406 PV Magne de rien C'est un vrai boss Ok elle est morte Il ne reste plus que les petits archers Et ça On peut se débrouiller avec Acta Tu vas courir Mais tu vas te mettre Ici Pour résister Tant bien que mal Aux gens qui pourraient avoir envie De t'embêter Alors on peut jouer un deuxième tour Est-ce que ça vaut le coup ? Ah on a la téléportation aussi Ça c'est intéressant Je peux téléporter Raskuja là de l'autre côté Allez parfait Hop là Allez en avant Alors c'est du léger Mais on va faire quand même mal Voilà parfait Héros à l'astre J'espère que ça va bien Ouais c'est une grosse bataille Ça fait une heure qu'on est dessus Mine de rien Sacrée mission Il n'en a pas fini encore Gaëlden il est un peu coincé pour le moment Mais ce qu'on va faire du coup C'est qu'on va cramer notre tour supplémentaire Là c'est gagné de toute façon Maintenant il faut qu'on capture les trucs Donc il faut qu'on avance ici Donc il faut qu'on fasse tomber cet enfoiré qui nous coince Voilà Et là On va mettre un exemplaire Sur lui Pour qu'il prenne l'attaque de ça Faut qu'on aille au bazar Faut qu'on aille capturer les trucs Oui Raskujaïden qui n'a pas joué Mais c'est pas grave Jean Alastre se comporte très bien Pour le moment en tout cas Il nous attaque à distance On les attaque au corps à corps Donc ils vont décéder Une bonne chose de faite Donc ici il faut qu'on fasse tomber la dernière défense Voilà Mais sans prendre le fort Parce que si on prend le fort On met fin à la bataille Et en haut Il faut tenir Stop S'il te plaît Ah Cyrus Il arrivait chez nous Juste après la guerre de succession Personne ne sait d'où Le duc d'Ezrum Nous avait mené au désastre Et le peuple était prêt Pour un changement de direction Cyrus a fait de grandes promesses Sécurité Force Préservation Mais maintenant Nous versons notre propre sang Pour l'empire d'Arkaélus Narima Alors lève ton épée contre eux L'armée des Néphilim A la force de les combattre Il n'y a plus aucune raison De plier le genou Pour préserver notre peuple Rejoins notre cause Très bien Donne moi des guerriers Et j'abattrai le faux Cyrus Puis ferai disparaître L'ombre de ce pays Ah bah cool Intéressant Ils osent faire un coup critique sur moi Voilà qui vous apprendra la politesse Ça c'est l'Empire De l'autre côté là Qui essaye de nous prendre entre deux feux Ah vous faites moi les malins là Ça ça va être un peu plus douloureux peut-être Ouais Mais forcément Enfin cela dit On se défend Par contre S'il nous charge avec une autre cavalerie On va peut-être être un peu plus dans le mal On va voir Ouais là ça va être un peu plus douloureux Ah celle-là elle est pleine C'est bien ce qu'il me semblait Mais il préfère se soigner Pourquoi pas Alors la capacité de Lysandre C'est qu'ils peuvent pas l'attaquer Tant qu'il lui reste un mec sur le champ de bataille Ce qui est assez pas mal pour un leader Surtout qu'il soigne Alors ça y est On peut passer Attends c'est tellement loin là-bas Le volant il peut y aller Non il peut pas y aller Alors du coup Comment on va gérer ça On est coincé par lui de toute façon Donc le signe Vas-y Tabasse Ah il y a une petite action supplémentaire là Ok pourquoi pas Tu es la soigneuse Ça se prend Ça se prend Bon oui Narima Qui devrait bien faire le taf Alors on peut peut-être les faire se rendre On a le bonus de morale Enfin on a le sort qui fait tomber le moral Santos Avec ta langue d'argent Fais-les se rendre Bien joué C'est ça qu'on veut Bon maintenant que le chemin est libre Là pas mieux Là pas mieux Il faudrait que ce soit quelqu'un éventuellement Voilà Toi tu peux y aller Tu captures Comme ça tu pourras te faire ressusciter des gens Alors il faut qu'on aille vers là-bas Si on veut se faire le bazar On n'a pas de tour supplémentaire de débloquer de toute façon Un petit soin Non c'est bon Bah du coup il nous faut aller là et là Et après on capturera Donc en vrai On va peut-être pouvoir attendre Juste éliminer ces deux enfoirés là On agressif avec Diana Alors moi je serais eux Je m'enfuirais direct en les voyant arriver Mais bon Hop Une petite reddition peut-être Non il y a le leader qui est encore en vie Il manque une attaque Je pense qu'il nous reste suffisamment de monde Pour s'en débarrasser Surtout qu'on attaque en premier Voilà parfait On fait revenir à la vie quelques Morbac Et donc on va vérifier On est à 7 tours sur 13 Il nous reste deux objectifs à capturer La ville et notre objectif principal C'est parfait On va mettre fin au tour Allez faire un tour au bazar C'est gagné là On capture ça On va au bazar La boutique Alors qu'est-ce qu'on peut recruter ? Ok parfait Un dragon on prend Une bête On prend Sir Roland Qui est un capitaine chevalier Est-ce qu'on veut une autre unité de cavalerie ? Pas vraiment Plutôt non Ici on a quoi ? Affinité terre On prend Alors on n'a plus beaucoup de sous Regardez On a l'as de pique Toutes les escouades de toutes les équipes Dans un rayon de 3K Subissent 15% de dégâts supplémentaires Ok Il y a résistance au ténèbre On s'en fout Ça on va prendre Le bâton de sang Qui donne de la magie en plus Beauf L'obsidienne on prend Le charognard Ouais un petit peu d'or C'est toujours ça de pris Trois de force au début de la bataille Pour chaque unité ennemie On prend On prend Et on prend Et du coup Le reste c'est bon Ok Et on rentre dans le fort final Bon Et B Fin du chapitre En 8 tours sur les 13 prévus On a bien performé en termes de De reddition Et on a gagné plein de preuves de mérite Parce qu'on a gagné plein d'XP De factions C'est parfait Qui c'est que ces bruits Ah c'est C'était les bruits des ailes de dragon Très bien Nous voilà au mot Ptolémée Porte des cieux Dis-moi les rudis Pourquoi sers-tu le culte de Zanathus ? Pour servir le dieu véritable bien sûr Pour exposer les mensonges d'un art Et ramener l'équilibre dans le monde Épargne-moi le discours de propagande Tout le monde a un prix On t'a promis de grandes récompenses Le grand maître a déjà fait de moi Quelqu'un de puissant T'es-tu demandé pourquoi Rien n'avait changé pour toi ? Vous étiez déjà un grand guerrier Et le grand maître a voulu faire de vous son champion L'arme et la volonté de Zanathus Jusqu'à son retour en ce monde Disons que oui Mon don est bien différent La langue des anciens d'Honari Qui d'autre a pu dédier sa vie A sa compréhension comme tu l'as fait ? Que voulez-vous dire ? Vous avez tué le seul autre Qui en était capable Personne ne peut interpréter les textes Sans les étudier pendant des années Et pourtant le grand maître possède des compétences Que même toi tu n'as pas Cela est dû à quoi selon toi Jebedia ? Tu ne parviendras pas à faire vaciller ma détermination A main de Zanathus Le véritable dieu sait et voit tout J'espère qu'un jour Tu apprendras que chacun est maître De son propre destin L'armée des filmes est en train de nagani la guerre Ils auront bientôt leur épée sous la gorge de Kazamir Il nous faudra bientôt faire un choix Qu'est-ce qu'ils foutent sur le mont Ptolémé du coup ? On ne sait pas On ne sait pas On ne sait pas Alors Le signe a mis la main sur la fortunaise Sayunari de Dakur Le départ idéal pour une invasion de la capitale de Sayunar Personne n'a jamais pu conquérir le palais de Sayunar Mais nous Nous le ferons ! Ok on va arrêter l'épisode de VOD là par contre Parce qu'il est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat N'hésitez pas Le temps que je finisse ma bouteille Après je ferai une petite pause je pense pour aller la remplir N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la VOD On se dit à très vite pour la suite